Salut Karine, alors, juste comment on fait pour modifier le planning, donc je suis allé regarder un endroit presse maintenant que j'ai les accès, quand tu es dans l'administration en fait, tout simplement tu vas dans événements, ici, tu cliques sur événements, tu as la liste de tous tes événements qui s'affichent en fait dans ce tableau là, donc pour changer le label en fait, niveau 1, niveau 2, etc, c'est tout bête, il suffit de chercher ici les niveaux, donc par exemple tu cherches Niv, tu recherches événements, et là on va voir tous les événements dans lesquels il y a Niv, soit dans la description, soit dans le titre, donc là Pilate, j'ai déjà changé, donc tu peux voir déjà qu'il y a Pilate ici, il n'y a plus le niveau 1, donc là je vois Niv, 1, 2, donc je vais cliquer dessus, là je vois que tu as un truc qui s'appelle modifier tout, pourquoi, parce qu'en fait c'est des événements qui sont récurrents, on va faire modifier tout, comme ça on va modifier tous les événements qui s'appellent Pilate, niveau 1, 2, donc on va se mettre ici, on va supprimer niveau 1, 2, ici on va modifier ce qu'on appelle l'alias, on va faire modifier, et on va virer, alors je crois qu'on a déjà un truc qui s'appelle Pilate, donc on va appeler ça Pilate, on va mettre Pilate, et ben tiens, ça mettra un peu de référencement, ok, voilà, et on va simplement cliquer sur mettre à jour, donc là il met à jour, là tu vois, il dit recurring event data is still being generated, c'est à dire qu'en fait on a changé quelque chose ici, le système est en train de l'appliquer à tous les événements qui s'appelaient avant Pilate niveau 1, 2, donc là il est en train de compléter, hop, ça c'est fini, on se met sur le front-end, on rafraîchit, on attend que ça rafraîchisse, et là comme tu peux le voir, on a toujours niveau 1, 2, donc ce que je viens de faire n'a pas du tout marché, donc pourquoi on va repartir dans l'événement, alors déjà il est possible qu'il y ait un cache, là je vais faire un contrôle F5 pour voir si ça change quelque chose, non, c'est à dire qu'on doit avoir en fait plusieurs types de récurrences, donc on va cliquer sur Niv, à nouveau, et je devrais avoir encore des Niv 1 et 2 qui apparaissent quelque part, donc Pilate, Yoka, Vinyasa, niveau 1, 2, voilà on a encore des Pilates ici niveau 1, 2, c'est à dire qu'on a, en fait on a différents types de séries, je ne sais pas comment ils ont créé les choses exactement, je pense que ça va dépendre des jours, oui je pense que ce qu'on vient de changer, tu vois en fait c'est le vendredi, tu vois, on va voir Pilate niveau 1, et là on va changer les événements du mardi, si je ne me trompe pas, donc on va virer aussi ça, on va faire, alors attends, est-ce que j'ai bien, voilà, vous êtes en train de modifier tous les événements dans une série, donc c'est ce qu'on veut, modifier, donc là c'est pareil, on va virer, on va faire, Pilate et Bince, mardi en fait, c'est ça qu'il faut faire, heure de date de début, tac tac tac, donc un événement toutes les semaines, donc le 8 septembre ça devait être un mardi je pense, on va faire OK, et on va faire mettre à jour. Donc là voilà, on est en train de mettre à jour, je pense, tous les événements Pilate du mardi, donc là on attend qu'ils finissent de mouliner, hop, on rafraîchit, voilà, donc tu vois, tous les mardis maintenant, il n'y a plus de Pilate, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser faire les autres, comme ça, vu que c'est ton site, je pense que c'est mieux que tu t'entraînes un peu à le gérer, à le modifier toi-même. Donc ça c'est pour la première partie, gestion des titres des événements.